Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est avec nous. Je rappelle que plus tôt cette semaine, on parlait avec la ministre de l'Immigration qui disait « On pense que quand le président Biden va débarquer ici, on va régler le cas du chemin Roxham. » Et rapidement, on a vu que ce n'était pas le cas. Le ministre fédéral de l'Immigration a dit « Non, 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 ça serait bien étonnant. » Et au Parti québécois, on a lancé l'idée que le Québec prenne l'initiative de fermer lui-même le chemin Roxham. Le chef du Parti québécois est avec nous. M. Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Cette idée-là, que le Québec puisse fermer ou bloquer le chemin Roxham, concrètement, comment vous voyez ça? Ça se ferait comment? Ce qu'on dit, c'est qu'on lance une date butoir au fédéral. Il faut rappeler que le chemin Roxham existe maintenant depuis six ans, que Justin Trudeau aussi construit des infrastructures pour rendre permanente cette façon de procéder qui est irrégulière. Donc, c'est de dire au fédéral, OK, M. Biden vient en visite. On se donne une date butoir. Après quoi, on va fermer le chemin, un peu comme le Nouveau-Brunswick a fait avec le Québec durant la pandémie. Un peu comme Justin Trudeau l'a fait lui-même avec le chemin Roxham. Rappelons que pendant la pandémie, le fédéral n'a eu aucune difficulté à fermer le chemin Roxham. Donc, il y a là vraiment un manque de volonté politique. Rappelons que le chemin Roxham, c'est aussi des penseurs criminels qui profitent d'une situation qui n'ont aucun sens des responsabilités au point où il y a eu un décès il y a quelques semaines. Et c'est une façon chaotique de fonctionner. Donc, à un moment donné, je pense que le gouvernement du Québec doit aller un peu plus loin parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux de toute évidence, comme vous venez de le dire. La ministre Fréchette a dit que la visite de M. Biden changerait tout. Ça fait la une des journaux. Et seulement 24 heures plus tard, le fédéral répondra « Non, nous, on n'a pas l'intention de bouger et qu'on n'est pas pressé. » OK. Mais est-ce que le Québec a ce pouvoir de fermer une frontière, je comprends, entre provinces? Mais est-ce que le Québec peut décider de boucher le trou? C'est sûr qu'on n'est pas indépendant et qu'on n'a pas tous les pouvoirs. La frontière appartient au gouvernement du Canada. Maintenant, on a la possibilité de gérer nos routes. Et si la route est inutilisable, ça va forcer une discussion. Ça va faire bouger un peu les choses parce que ça va devenir beaucoup plus difficile comme modus operandi pour les entreprises qui, en passant, sont des donateurs ou sont reliées au Parti libéral du Canada. Il va y avoir une discussion gouvernement du Québec, gouvernement du Canada. Le but étant d'avoir une discussion et d'être prise au sérieux parce que, de toute évidence, le fédéral ne prend pas au sérieux la CAQ dans ce dossier-là. On est rendu à six ans. Et il faut regarder un peu aussi le rythme, l'accroissement du nombre de passages irréguliers. Il y en a eu à peu près 40 000 cette année. Ce n'est pas impensable qu'on se rende à plus de 100 000 passages avec des conséquences sur le logement, les services sociaux, la langue française. Donc, nous, on dit, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, trouver un juste milieu, un modèle qui est durable et qui est à la satisfaction de tout le monde. Et là, en ce moment, c'est chaotique. Mais là, ça veut dire, en conclusion, c'est fermer la porte et refouler ceux qui tenteraient d'y passer. Un peu ce qui a été fait par Justin Trudeau lui-même durant la pandémie. N'essayez pas de passer par Roxham parce que le chemin ne débouche pas. Ce n'est pas une option. Et donc, ça va engendrer une discussion à savoir est-ce qu'il devrait y avoir une seule entrée pour le Canada et c'est celle de Roxham. Est-ce qu'on peut suspendre l'entente des tiers pays sûrs? Est-ce qu'on peut modifier la loi sur l'immigration à l'échelle fédérale? Mais bref, trouver une autre façon de fonctionner qu'un seul chemin des entrées irrégulières et dangereuses et surtout soutenir des passeurs criminels parce que c'est ça qu'on fait en ce moment. Bref, provoquer un peu le gouvernement fédéral pour qu'il y ait une discussion de bonne foi parce qu'en ce moment, il n'y a pas de bonne foi et ça dure depuis 6 ans. OK. Vous avez dit, là, on est toujours sur le thème de l'immigration, que vous craignez, vous avez peur qu'on se retrouve comme on... en fait, dans des situations comparables à certains pays européens. Où il y a eu une montée de l'intolérance, du racisme, de l'extrême droite face à l'immigration. Et des sociétés qui sont reconnues, en fait, qui ont été reconnues pendant longtemps comme des sociétés assez modérées, assez ouvertes, on peut penser suèdes, entre autres. Qu'est-ce qui vous fait craindre, là, que le Québec pourrait vivre des épisodes comme ça, de montée de l'extrémisme? Bien, tout simplement, c'est un mélange de médias sociaux et de modèles qui ne sont pas viables, qui ne sont pas durables sur le plan de l'intégration. Chaque société a une capacité d'intégration et lorsqu'on n'en tient pas compte, pour des raisons le plus souvent idéologiques, on se retrouve avec des crises sociales, des changements de dynamique. Il faut rappeler qu'au Québec, les gens sont très heureux, ont une très bonne opinion de l'immigration, notamment en raison de la qualité des gens qu'on accueille. Les critères de sélection exigeants, des gens qui, donc, s'intègrent très bien à la société. Ce qu'on voit dans d'autres parties du monde, ce sont des flux migratoires complètement hors de contrôle, des seuils qui excèdent de beaucoup la capacité d'accueil. Et qu'est-ce que ça donne? Bien oui, ça donne des montées, des extrêmes. Et je pense que nous, ce qu'on vise au Québec, c'est une paix sociale, que ce soit pour les Québécois d'adoption, qui sont arrivés récemment, que pour l'ensemble des Québécois, ce qu'on vise, c'est une qualité de vie, une paix sociale, une stabilité, des services accessibles à tous. Et ça, il y a une capacité d'accueil qu'on ne peut pas excéder avec les impôts qu'on paie tous. Il y a une réflexion à avoir sur ce qui est le juste milieu. René Lévesque disait, devant des situations absurdes, on doit tenter de trouver des solutions raisonnables. Et là, je ne pense pas que le chemin Roxane se soit raisonnable. Je pense qu'on doit concevoir un modèle québécois qui respecte notre capacité d'intégration, d'accueil, à la satisfaction de tout le monde. Quand on combine toutes les catégories de gens qui viennent de l'étranger, immigrants, étudiants, travailleurs temporaires, et tout ça, grosso modo, la ministre nous dit que c'est à peu près 170 000 personnes qui entrent au Québec chaque année. Il y a des gens qui repartent, mais c'est quand même 170 000. Est-ce que pour vous, au-delà du seuil officiel, le fameux 50 000 dont on discute un peu tout le temps, ou 30 000, ou 60 000, 170 000 personnes, c'est trop? Pour la langue française, la façon que c'est structuré en ce moment, c'est trop. Pour le logement également. Il faut dire que l'immigration temporaire a quintuplé au cours des dernières années. Et la majorité des étudiants, par exemple, qui sont de passage, ne maîtrisent pas le français. Donc, si on regarde les indicateurs du logement, de notre capacité à livrer des services de qualité et de l'avenir de la langue française, en ce moment, c'est trop. Mais la discussion doit se faire de manière à viser quelque chose d'équilibré. Nous, on a parlé de 35 000 en campagne électorale basée sur des comparables à l'étranger. Au niveau de l'immigration temporaire, on dit peut-être qu'on pourrait réduire le nombre d'étudiants qui ne maîtrisent pas le français pour donner une chance à la langue française à Montréal. Donc, c'est une discussion qu'on peut avoir de manière sereine, responsable. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on trouve un modèle qui est durable sur plusieurs décennies. Parce qu'il fait bon vivre au Québec. Il y a des choses qui sont très réussies dans notre modèle d'immigration. Puis, on veut maintenir ces acquis-là à la satisfaction de tout le monde. En terminant, la rumeur veut que Caroline Saint-Hilaire, qui a été candidata de la CAQ, mairesse de Longueuil, soit nommée déléguée du Québec à Barcelone. Est-ce que je comprends que vous trouvez que c'est une nomination partisane? Oui, ce serait une nomination partisane, surtout si ce qui est rapporté, à savoir qu'elle aurait même déclaré avant la campagne et durant la campagne que si elle ne gagnait pas, elle se verrait actroyer un poste. Il faut revoir les déclarations de François Legault comme quoi ça prenait du changement. C'était ça son thème en 2018 pour se faire élire. Du changement par rapport aux nominations partisanes libérales. Il y a là une incohérence. Ce ne serait pas la première nomination. Moi, je ne suis pas contre les nominations partisanes. Je vous rappelle que le Parti québécois avait nommé André Boisclair délégué à New York. C'est ça. En diplomatie, on peut assumer qu'on veut des nominations qui sont cohérentes avec les orientations du gouvernement. Mais là, dans le cas de la CAQ, on a promis de mettre fin aux nominations partisanes. On n'en fait pas une seule. On en fait plusieurs. Donc, c'est un autre moment où la CAQ dit quelque chose, mais en fait, fait l'inverse. Donc, vous le constate, puis on verra si ces nouvelles-là se confirment. OK. Mais Caroline Saint-Hilaire ou André Boisclair, c'est une zone dans la même catégorie. Oui, oui. Je n'ai pas moi-même nommé André Boisclair. Non, non. C'est Mme Marouin et M. Lisée. Je veux constater que ce soit Mme Loubier, Mme Grégoire, disons que l'entourage de la CAQ a fait l'objet de plusieurs nominations. Il y a des fois, des nominations partisanes, à mes yeux, sont logiques pour qu'il y ait une cohérence entre le gouvernement et les représentants. Mais quand ça devient généralisé, bien, notons que François Legault avait promis formellement de mettre fin à ces pratiques-là, puis il ne le fait pas. Donc, on le constate comme tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois.